Salut mes petits explorateurs c'est easy comment ça va moi ça va très bien et on est reparti sur expédition regardez moi ce coucher de soleil bon il s'est déjà passé le coucher mais bon c'est joli là commence à faire nuit belle ambiance on reprend exactement là où on s'était arrêté et ça va quelque chose j'ai l'impression que ça va très mal se passer pour moi allons découvrir ça un vol d'oiseaux on doit se rendre en face mais ce que sera aussi simple que ça je ne pense pas je pense que ce qu'on va faire c'est contourner par là genre on va passer on va aller par là mais je comprends vraiment pas c'est quoi de cette zone interdite aucune idée allez c'est parti regardez moi ça commence bien est ce que vous pensez que je devrais mettre un crochet où ça devrait aller comme ça non ça n'ira jamais faut qu'on pose un crochet ça va pas le faire sinon attend c'est pas possible j'ai pas pris de crochet mais non pas sérieux easy vous savez que j'y crois pas là comment ça se fait que j'ai pas pris de crochet bon sang attend dans mon donne il ya quelque chose ou pas mais ils sont là si je dis pas de bêtises on peut les transférer allez allons tester ça de suite vous savez quoi je suis en train de remarquer quelque chose là bon là on est en nuit ça se voit pas attendez je vais repasser en jour 7 heures du mat ouais c'est super waouh c'est magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça claque waouh oui dans l'épisode précédent j'ai dit que notre donne avait le mode différentiel activé en tout temps eh bien non regardez les roues avant ne tournent pas oh non pardon c'est moi qui raconte des bêtises en fait j'avais pas activé le mode 4 4 autant pour moi parce que j'ai vraiment flippé je me suis dit autant d'investissement dans ce donne pour rien j'allais être dégoûté oh là là mais n'empêche maintenant je le kiffe ce donne regardez quoi ces pneus super stylé avec les suspensions crawler du coup ça élargit la voiture enfin les pneus du moins oula attention c'est une bête quoi nous y sommes on éteint le moteur et on va procéder à un échange euh échange donc je mets les crochets juste ici de toute manière je pense que je vais descendre avec le donne aussi parce qu'une fois qu'on aura posé le crochet du coup je pourrais l'utiliser avec les deux véhicules euh donc un petit contre temps mais rien de bien grave l'essentiel c'est d'avoir ceci alors fais voir on va essayer de s'accrocher ici voilà il me semble qu'on avait pris le spécialiste pour le crochet hein oui je crois hein par contre attention j'aimerais ne pas glisser on va fixer ça à nous même donc on passe en mode manuel je veux que ce soit accroché derrière et voilà autre oeil allez go c'est parti attention ouais là je suis retenu par le crochet donc on va lui demander qu'il nous pousse ouah c'est grave j'ai changé de véhicule tout allait bien et dès que je suis repassé oh non mais c'est pas vrai sur mon scout 800 le train y a lâché oh mais c'est n'importe quoi ah je suis dégoûté c'est terrible terrible en fait ce véhicule le scout 800 j'en ai besoin parce qu'il y a le détecteur de métal dessus et on nous a précisé avant de lancer cette mission qu'on en aurait besoin c'est pour ça que je m'emmerde avec en fait parce que je vous cache pas que sinon je prends direct le done il est beaucoup plus performant maintenant qu'on l'a modifié mais attends on pourrait peut-être essayer de retourner notre véhicule comme ceci non fais voir bon allez go allez 4-4 vas-y j'y ai presque cru et tirer ouais youpi attends non c'est pas gagné c'est pas gagné on continue ah ouais je crois que ça va mal en fait oui j'arrive pas à le retourner ok c'est pas grave fais voir qu'on alterne de voiture tac mince ah il est retombé hum est-ce qu'on pourrait pas faire ça autrement si je vais tenter un autre point d'accroche et par contre attendez je vais me sortir oh non 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 putain mais qu'est-ce que j'ai fait vas-y on tire là non 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 mais je suis en panique totale regardez ce qui nous arrive bah easy franchement quoi ok je vais m'attacher là puis là oh je peux pas vous raconter j'étais en train de voir la mission qui s'arrête du coup vu les bêtises que je fais attention oh non 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 c'est pas fini vas-y tu peux le faire t'es un monstre ouais yes wow wow ce qui nous arrive ok on peut dire qu'on est bien là vas-y voilà ce que je voulais faire c'est ça et essayer de le tirer par là bon on est d'accord que c'est un bug graphique je passe carrément dans le rocher c'est n'importe quoi mais nous on va tenter tout de même de profiter de ceci pour aller ouais 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 c'est bon je crois yes on tente des trucs de dingue mais on y arrive n'est-ce pas magnifique allez toi je t'éteins on repasse sur le scout ah oui donc la seule solution ce serait de pouvoir m'accrocher à nouveau ouais sur le crochet qu'on a posé et là on va se laisser aller par contre je vais démarrer le moteur quand même oh pourquoi elle fume comme ça je l'ai endommagé ou quoi ouais 85% le moteur bon ça devrait quand même aller allez vous êtes prêts oh là là incroyable oh mais pourquoi je me suis relâché putain mais c'est grave en fait je voulais mettre le mode 4-4 et non mais moi ça va vraiment pas là oh c'est terrible wow regardez ça cette image oh non je suis bloqué par un rocher là ouais est-ce que je peux du coup faire ça et peut-être me relâcher maintenant ouais vas-y 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 allez je sens que tu oui yes ok on est au max avec le treuil on va se lâcher voilà easy maintenant tu peux te lâcher oh oh magnifique vous savez quand je vous ai dit ouais je pense que dès le début de la vidéo ça va mal se passer bah je pensais que ce serait un petit peu plus tard quand même incroyable par contre on va couper le moteur j'ai bientôt plus d'essence et j'aimerais savoir si on peut passer tout droit là vu que je vois qu'il y a une crevasse ou avec un crochet descendre directement là comme ça donc pour ceci on analyse avec le drone bah attendez c'est buggy ou quoi ? d'accord zone interdite en fait je me suis fait arnaquer bon sang mais c'est quoi leur délire de zone interdite sérieux ? bon bah d'accord je vais tenter tout droit allez j'espère vraiment que c'est le bon choix parce que là si je me retourne on est fichu je vais essayer de passer là comme ça tout droit ouais d'accord au pire on a l'arbre pour pouvoir s'y accrocher comme ceci nickel ici donc ouais là je peux pas il faut qu'on aille plus vers le haut ouh j'ai senti que ça allait basculer vous êtes prêts ? on va y aller mollo d'ailleurs je vais mettre différentiel hop ouais est-ce que ça passe sur ce rocher ? on dirait bien attention je sens que ça part est-ce que j'ai quelque chose où vous m'accrochez ? non comme ceci ouais c'est bon good 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 yes je crois qu'on est sorti de la zone dangereuse n'est-ce pas magnifique ? waouh je suis content je sais pas si vous ressentez cette panique que j'ai en moi waouh mais là du coup je suis soulagé ouh ça fait du bien ok attend notre zone ah oui c'est vrai que je suis venu ici pour explorer allez on sort le drone je suis encore en zone interdite mais ça passe oh regardez ah mais je crois que c'est une mission ça ok ah oui c'est pour construire un pont peut-être oui regardez vu qu'ici c'est vraiment très dangereux je pense même que c'est impossible de passer en véhicule tu passes d'un côté mais les deux autres roues se trouvent dans le vide quoi ok si on emprunte ce passage normalement on a assez de pièces détachées pour pouvoir fabriquer ça waouh regardez ce qui nous attend sérieux quand même joli hein et dangereux je viens de poser un marqueur c'est par là qu'on doit aller pour terminer notre exploration oh non non ne me dites pas ça s'il te plaît ouf parce que si on nous met en zone interdite et qu'on ne peut pas explorer avec le drone ça va être bien marrant yes 90 oh non ça recommence 94% et attention 97 yes c'est fait attends qu'est-ce qu'on me dit là récupérer un outil qu'est-ce qu'il me dit lui ça me fait pas peur récupérer le matériel archéologique ouah quoi t'es pas sérieux regardez bien je suis ici et on doit se rendre ici mais attendez on fait traverser toute la map là et c'est quoi ça camion renversé camion renversé waouh ah je suis pas content oh là là ça va être galère tout ça ils m'ont bien arnaqué en vrai parce qu'en fait si je voudrais passer par ici tac 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 en fait il faut pas que je grimpe là où on a vu vous savez là où il y a un petit creux et qu'il faut faire une construction faut pas que je prenne en hauteur parce que je vais me retrouver bloqué ici ouais ce que je pourrais faire éventuellement c'est descendre là comme ça comme ça on descend ensuite on passe par ici peut-être là comme ça et de toute façon là j'ai plus assez de vue donc ici je vois plus rien mais ce serait de passer là le long de ce canal pour pouvoir découvrir la map parce que là on voit rien donc je peux pas anticiper le truc tout ce que je peux vous dire c'est que ça va être vraiment tendu ou bien regarder là c'est notre base avec notre step on a donc notre camion qui se trouve ici ce qu'on pourrait éventuellement faire c'est passer là 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 comme ça tac tac on traverse ça en espérant que ce soit pas assez profond pour noyer notre camion puis va peut-être continuer là dans le ravin une fois qu'on est là ça va nous découvrir cette zone de la map et peut-être qu'on aura un accès pour pouvoir grimper par là waouh ça m'a l'air bien compliqué tout ça bon allez première tentative on va faire ça avec notre scout et descendre par là et passer de ce côté comme ça et si ça ne fonctionne pas comme dit on prendra notre step et on ira par ici tac 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 et tac en espérant que ça fonctionne encore une fois vu que la carte n'est pas découverte comme dit je ne peux pas anticiper bon allez on va se tracer ça et croiser les doigts surtout et je pense qu'il faut vraiment les croiser très très fort regardez je vois que par ici ce sera peut-être plus facile de descendre comme ça en passant par là j'aurais peut-être même pas besoin de crochet et à partir de là on pourra prendre comme ça tac tac à mon avis ici c'est des rochers que je pourrais peut-être descendre ouais comme ça de toute manière dès qu'on sera par là je vais sortir le drone pour aller explorer ouais ça ça va nous permettre de voir si on est en train de faire n'importe quoi ou pas allez go mince c'est vrai qu'on a plus beaucoup d'essence là aïe 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 est-ce que j'ai une petite réserve j'ai rien du tout sur moi wow ok je crois qu'on est foutu en vrai au pire ce que je vais faire c'est que je vais revenir ici enfin là où je suis en train d'aller avec le drone si vous vous souvenez lors de l'épisode précédent on s'est fait un petit stock d'essence dans le drone donc ouais je pense que ce serait le seul moyen alors en passant ici c'est toujours bon allez on y est presque enfin je crois mais c'est quand même étonnant que j'ai pas trouvé de parachutage dans les environs généralement avec les missions qu'on a déjà fait j'ai pu remarquer qu'on trouvait quand même des parachutages assez fréquemment mais là honnêtement y'a pas moyen quoi on ne trouve rien du tout allez tu vas me passer ça ou est-ce que je suis en train de me bloquer non tu le fais hein vas-y allez différentiel on va voir oh oui que ça change super wow j'ai pris deux dégâts au pneu je sais pas pourquoi ah il me reste vraiment plus beaucoup d'essence allez on s'arrête ici on va sortir notre drone chéri on dirait qu'il n'y a rien de plus intéressant dans ce secteur allons ailleurs ouais t'es bien ok on a fait une découverte je pense que pour la mission secondaire c'est ok par contre il me dit ça mais t'es bien marrant toi c'est toi qui m'as envoyé ici au chaos tu te souviens ? j'aimerais bien savoir c'est qui qu'on a au bout du talkie walkie pour lui dire deux trois mots en face on est bientôt à la limite mais je pense que ça a dû ah bah ok ah d'accord notre mission se trouve vraiment très loin en vrai oh peut-être qu'il y aurait moyen mais non attendez je suis censé pouvoir traverser ce courant d'eau je suis sûr que c'est ultra profond on pourra jamais on va voir la map du coup c'est quoi ça ? escalader escalader voilà galère ok je pense qu'on est réellement foutu j'aurais su j'aurais déployé un véhicule sur cet avant-paste mais comment est-ce que je pouvais le savoir ? ok je me suis décidé on va tenter avec le step parce que le côté où on est avec notre véhicule scout ça ne me plaît vraiment pas ok on passera ici pour récupérer ce parachutage bon allez pour l'instant on va faire ça je vais être honnête avec vous je sais vraiment pas si on va pouvoir terminer cette mission non mais sérieux comment je suis censé me rendre là-haut sur cette montagne ? pas grave pour l'instant on va tenter de se rendre sur le point qu'on a mis et on verra bien ce que ça va donner ok est-ce que ça passe ici ? nickel nickel allez plein gaz attention ici ralenti ici on pourrait tenter de se dire oh ça va passer je vais à fond et en fait on peut se faire avoir très rapidement c'est pour ça que maintenant dès que je sens pas quelque chose je ralentis tout de suite là on peut descendre j'imagine ouais génial vitesse haute est-ce que vous pensez que je peux traverser tout droit comme ça ? alors fais voir le filtre qu'on a mis ah oui je l'ai pas encore débloqué le filtre haut donc c'est possible qu'on noie le moteur ici on va tout de suite le savoir ah ouais d'accord waouh 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 j'éteins le moteur on va passer en mode jour parce que je vais déployer mon drone pour pouvoir voilà c'est ici qui m'intéresse mais ça a l'air quand même profond ah non d'accord je comptais peut-être passer par là mais non c'est pas une bonne idée oh mais on peut voir que oui là où j'ai mon marqueur ça a l'air beaucoup moins profond quand même d'accord je pense qu'on va faire ça allez yes du coup on prend pas de risque on fait une écho-sonde ouais ça passe nickel je vais voir la vue intérieure d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas joué comme ça oh découverte d'une nouvelle guille ok même si je vois pas grand chose je pense qu'on est pas mal attends je suis bloqué là yes on peut se treuiller ouais bon allez je sors un peu parce que voilà j'aimerais voir ce que je fais enfin je trouve qu'on a une meilleure vue comme ça est-ce que je vais réussir à gravir ça mais oui ça passe nickel donc là-bas c'est le parachutage et nous on aimerait se diriger par là vous savez quoi attends j'ai bien le moteur on est d'accord oui c'est bon ma consommation est à zéro tac tac et on va explorer avec notre drone je crois qu'on va avoir assez de portée pour pouvoir dévoiler la carte par là on pourrait déjà accéder au pied de la montagne tac tac ah bah tiens regardez on dirait que c'est le chemin à suivre parce qu'il y a une petite construction ici ouais ok et je peux pas aller plus loin ok c'est rassurant par contre on est bien d'accord que je peux accéder par là mais il faut faire ça méthodiquement c'est à dire on peut voir qu'on pourra traverser l'eau par là exactement et par contre là où je me trouve actuellement il faut qu'on passe tout droit et par là c'est pas très profond yes donc on ferait ça on passe par ici on contourne par là comme ça on va marquer tout ça donc oui je vais vraiment passer au parachutage ah bah tiens il y en a même un deuxième ici et bien donc je crois que c'est par là oui en plus je sais même pas si j'ai des crochets dans mon inventaire si j'en ai d'accord mais on va aller récupérer tout ce qui s'y trouve ce sera toujours bon à prendre et tiens fais voir vu qu'on est à proximité de ce deuxième parachutage on va déjà passer ici yes et voir ce qu'il y a là-dedans c'est pareil on a aussi des crochets et le plus important c'est l'essence donc du coup je peux pas embarquer l'excédent ah mais si super et les pièces détachées je vais en prendre au max on saura qu'il en reste 50 ici ouais on est vraiment pas mal regardez derrière la remorque notre camion est surchargé en fait je me disais que c'est inutile de passer dans ce deuxième parachutage vu qu'on a tout ce qu'il nous faut mais on va tout de même le faire je vais récupérer les pièces qu'il y a dedans voilà la ferraille et le fémur de dino crochet je pense que ça devrait aller à moins que tu sais quoi on va sécuriser la chose et prendre les crochets à la place de la ferraille pièce détachée on est ok l'essence on est au max voilà là on peut pas faire mieux est-ce que cet arbre mort va m'embêter non c'est bon il a disparu est-ce que si je passe la vitesse haute là dedans c'est risqué allez on tente wouhou ok en tout cas ça avance beaucoup mieux doucement là ça peut cogner fort ouais ça secoue mais ça passe ok est-ce qu'on rentre dedans à fond comme ça vas-y on ralentit même pas ah bah ok je commence à patiner donc ça ça va nous permettre de faire une éco-sonde et ça me dit que ça passe on va se mettre en mode différentiel et y aller petit à petit donc là je peux m'accrocher mais en face aussi j'imagine oui on va céder pourquoi s'en priver par contre regardez je suis poussé là est-ce que c'est le courant qui est en train de me pousser heureusement qu'il y a des arbres morts qui traînent parce que regardez si je me lâche vous avez vu comment que ça dévie je suis en train de tourner à droite pourtant pour contrebalancer la chose allez ne me dis pas que tu vas te bloquer dans les arbres morts vas-y ouais on y est presque et pourquoi je suis en train de reculer waouh ouais d'accord je crois qu'on est bloqué là-dedans et oui je suis poussé pour alors ça par contre je trouve que c'est pas réaliste tu peux pas être poussé aussi fort par le courant je suis un camion qui pèse des tonnes et des tonnes au cas où bon ok je vois bien que je me suis bloqué pas de panique normalement on devrait pouvoir poser un crochet on a tout ce qu'il faut sur nous ouais c'est bon on est sauvé je vais même le poser ici on est attaché mais moi j'aimerais que tu tires l'avant voilà ici comme ceci vas-y maintenant ouais ok c'est vrai que j'ai pas tenté de dégonfler mes roues peut-être que ce serait passé j'en ai pas eu le réflexe prochaine fois je vais essayer de ne pas oublier mais en attendant où est-ce qu'on est là on a dit qu'on devait passer ouais comme ça ouais donc là pour rejoindre le point qu'on a dit je vais faire comme ça tac 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 voilà ce serait parfait yes on peut s'accrocher c'est quand même quelque chose rien qu'une mission tu dois planifier sans arrêt mais en même temps c'est ça que j'aime dans ce jeu en fait je trouve que c'est pas linéaire t'as toujours de nouvelles choses qui apparaissent de nouveaux défis en quelque sorte et là tu te dis attends si je fais comme ça ça passe et là si je ferais comme ça est-ce que ce serait bon ah non ça ne passe pas je vais devoir essayer autre chose le fait de planifier les choses comme ça j'aime beaucoup fais voir si je me mets en différentiel ouais ça va un peu mieux et si je dégonfle complètement ouais il faut juste qu'on contourne par la droite attends je suis attaché à quoi là ah d'accord super c'est ce qu'il me faut comme ceci là ça devrait être suffisant on se remet en marche avant ouais vas-y 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 on va voir on est en train de s'enfoncer méchamment de ce côté mais on dirait que ça va passer vas-y je dégonfle ouais oh là là excellent yes allez vitesse haute pour fêter ça pas mal pas mal on a réussi ouh une étape de franchie donc là j'ai bien coupé le moteur on va faire un petit tour avec notre drone ah oui c'est vrai on a dit qu'on passerait par la droite mais est-ce que c'est le chemin le plus optimal je vais voir est-ce que je peux continuer vers là ouais peut-être qu'il faut qu'on aille au fond et il y a un petit passage pour pouvoir gravir tout ça plus simplement dans tous les cas je pense que notre drone n'atteindra pas là où je veux aller ah moins que regardez on a encore 100 mètres peut-être qu'on va pouvoir voir ce qui se trouve derrière allez ouais je suis bloqué à 280 tac on est bloqué bon ça va je peux quand même voir ce qui se passe donc si on passerait là derrière est-ce que vous pensez que je dois gravir là comme ça tac 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 en posant des crochets et me retrouver en haut je suis pas convaincu et donc la part derrière waouh c'est encore pire comment tu veux monter ça quoi oh là là sachant que notre objectif se trouve en face là où oh attends voir regardez tout au fond là on dirait qu'il y a un passage donc là en passant en bas et en allant tout droit il y aurait peut-être moyen est-ce qu'on aurait trouvé peut-être bien allez on remballe on va voir du coup ce que ça donne à la map donc on a dit si on passerait par là tac 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 et ça c'est quoi oh un parachutage nickel on pourrait remettre de l'essence ensuite on passe ici tac 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 comme ça comme ça comme ça et là oui regardez c'est un endroit à escalader tac tac et on y serait ok ouh on a trouvé comment faire excellent parce que regardez si on aurait décidé de passer de ce côté tac on essaye comme ça genre on peut voir que là c'est juste impossible et même là je pense pas que ce soit possible de grimper là on a pas de visibilité mais je pense que c'est la même chose on pouvait pas ouais d'accord bah écoutez ce qui est super là dedans c'est qu'on a trouvé comment faire mais vous savez il y a une chose qui m'inquiète vu qu'on nous a exigé de prendre le détecteur de métaux j'ai peur qu'en se rendant sur l'objectif à un moment donné on va nous demander de nous en servir et là avec mon camion bah je l'ai pas ce détecteur c'est le scout 800 qui en est équipé et qui est carrément à l'opposé de la map quoi j'avoue qu'il y a encore beaucoup trop de questions en suspens c'est pas rassurant bon dans tous les cas on va s'arrêter ici j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt ciao ciao C'est parti.